Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur NBA 2K13, une vidéo qu'on va consacrer aujourd'hui à la défense. On va passer en revue un petit peu toutes les défenses individuelles qui sont disponibles dans le jeu. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à l'adresse qui s'inscrit à l'écran, sur Twitter, rejoignez-nous sur Twitter. On est aussi là pour commenter un petit peu les matchs et l'actu NBA, donc on s'échange plein d'informations via Twitter, rejoignez-nous et puis le site blacklacksnba2k.com où vous retrouvez toutes les vidéos qu'on vous a proposées depuis plus d'un an. Maintenant, on passe donc à cette vidéo sur la défense individuelle et on va commencer par vous rappeler que les défenses individuelles sont disponibles dans le jeu lorsque vous êtes dans une séquence défensive en orientant avec la croix directionnelle vers la droite, vous ouvrez ce panneau qui vous permet d'accéder à deux pages de différentes défenses. La première défense individuelle disponible, c'est la défense homme à homme, c'est la défense par défaut quand vous commencez un match. C'est une défense individuelle quart de terrain parce que vos défenseurs vont commencer à prendre les attaquants adverses dans le dernier quart défensif du terrain, donc au niveau de la ligne à trois points, au-dessus ou en dessous de la ligne à trois points en fonction des réglages défensifs que vous avez faits. Et puis à l'opposé, c'est pareil, les défenseurs vont commencer à défendre sur leur attaquant respectif à partir de la ligne à trois points et en fonction d'une intensité que vous aurez définie dans les paramètres défensifs. C'est une défense assez compacte, assez près du cercle, qui va donc être idéale pour protéger la raquette, protéger son panier, mais ça ne vous empêchera pas d'être agressif sur la montée de balle pour voler des ballons. Deuxième défense individuelle disponible, c'est le marquage demi-terrain. C'est sur la deuxième page de défense, vous sélectionnez avec le bouton A, c'est un marquage demi-terrain. Le principe, c'est qu'on va gêner la remise en jeu et que la montée de balle va être prise au milieu du terrain. Donc, après un panier marqué, le défenseur qui défend sur le joueur qui a fait la remise en jeu va rester gêné et puis, le défenseur qui défend sur le joueur qui monte le ballon va aller prendre son joueur à partir du milieu de terrain. C'est ce qu'on voit très bien ici. George Hill, qui défend sur Patty Mills, qui monte le ballon, va venir presser à partir du milieu de terrain, donc beaucoup plus haut que sur une homme-homme classique, pour venir mettre une pression sur la montée de balle et gêner le meneur adverse. Donc, bien entendu, en fonction du joueur qui fait la remise en jeu, le joueur qui va venir gêner la remise en jeu sera différent. C'est une individuelle, donc chacun son joueur. Donc, en fonction des joueurs impliqués dans la remise en jeu ou la montée de balle, les match-up vont être différentes. Le principe, c'est de gêner le meneur, de l'empêcher de mettre facilement son attaque en place sur le jeu mi-terrain pour mettre un petit peu de pression, essayer d'enrayer l'attaque, essayer de gêner au maximum le jeu placé adverse. Comme on l'a vu sur la remise en jeu, vous avez un coéquipier qui vient gêner, qui vient défendre sur la remise en jeu. Ce coéquipier, il n'est pas là que pour faire de la réfiguration et gêner cette remise en jeu. Il est là pour éventuellement venir aider si jamais la montée de balle faisait une passe de retour sur le joueur qui a fait la remise en jeu. Et puis, il viendrait aussi en renfort si jamais l'attaque utilise un écran pour se débarrasser du défenseur qui défense sur le porteur de balle. Pour ce qui est des défenseurs sur non-porteur de balle, eux ne prennent pas leur défenseur à partir du milieu de terrain. Ils sont dans une défense quart de terrain classique. C'est ce qu'on voit ici sur Danny Granger qui va prendre son joueur assez bas. Comme sur la défense au Mahome quart de terrain classique, la prise en défense au milieu du terrain se fait vraiment uniquement sur le porteur de balle, sur le joueur qui a le ballon, qui monte la balle en attaque. Pour résumer cette défense mi-terrain, ça vous permet de mettre une pression modérée sur le meneur, de gêner le jeu posé mi-terrain. Ça vous permet aussi de limiter un petit peu la prise d'élan du meneur qui pourrait utiliser la montée de balle pour prendre de la vitesse et déborder la défense pour jouer le 1 contre 1. Par contre, attention au débordement en dribble. Ne faire qu'avec un bon défenseur sur le joueur qui monte le ballon. On passe maintenant à une autre défense disponible. C'est la défense marquage terrain complet. C'est une défense tout terrain, c'est une presse individuelle tout terrain qui vous permet, comme son nom l'indique, d'avoir un marquage en défense individuelle dès la remise en jeu et ce sur tout le terrain. C'est ce qu'on voit très bien ici à l'image sur la remise en jeu des Spurs. On est en défense individuelle, on n'est pas en zone presse, donc chacun prend son joueur, mais le marquage se fait, et ce pour les 5 joueurs présents sur le terrain, le marquage se fait dès la remise en jeu sur l'ensemble du terrain. Le principe de la presse tout terrain, ce n'est pas forcément d'aller voler des ballons, mais c'est au contraire de mettre une pression sur la montée de balle, de ralentir la montée de balle et donc de faire perdre du temps à l'attaque adverse, de faire s'aigriner les secondes, de leur faire perdre du temps dans l'horloge des 24 pour après être un petit peu obligé de précipiter leur mise en place sur le plan offensif. Idéalement aussi, ça vous permet d'obliger le meneur à lâcher le ballon et donc à enrayer un petit peu l'attaque, à leur retarder dans la mise en place du jeu placé. Vous pouvez aussi essayer, comme ici à l'image sur la montée de balle, de provoquer des passages en force. Quand vous avez un joueur qui monte la balle et qui utilise des reverse, donc c'est des dribbles comme ça en retournement, vous pouvez anticiper un petit peu le reverse et essayer de provoquer le passage en force. Ou comme ici, de provoquer une perte de balle, on est à deux doigts d'intercepter, mais ça peut être un bon moyen aussi de gêner un petit peu la montée de balle, essayer de voler des ballons. Par contre, soyez très très vigilant, si vous êtes débordé sur le défenseur, si vous êtes débordé sur la montée de balle, ça sera en sanction derrière, deux points faciles. La défense tout terrain ne se met en place que sur panier marqué ou sur remise en jeu adverse. Si vous sortez d'une séquence offensive avec un tir manqué, vos joueurs derrière ne feront pas presse tout terrain, ils vont se focaliser sur le repris défensif et rester derrière en défense classique. Donc la défense tout terrain vous permet de mettre une pression forte sur le meneur, d'enrayer la mise en place du jeu posé, de faire tomber les secondes sur l'hologe des 24, donc de gagner du temps. Et puis par contre, attention au débordement de rythme, il faut être très vigilant sur la montée de balle, ne faire qu'avec un bon défenseur et beaucoup d'aide derrière pour compenser. On s'intéresse maintenant à la trappe de mi-terrain, une stratégie défensive qui vous permet d'aller refaire prise à deux sur la montée de balle juste après que celle-ci ait franchi la ligne médiane. L'intérêt de la prise à deux, c'est d'obliger le joueur à se débarrasser du ballon, voire à arrêter son dribble et à l'obliger de faire une passe difficile qu'on essaiera d'intercepter. Le principe c'est que automatiquement, dès que la montée de balle a franchi la ligne médiane, un deuxième joueur vient doubler et ça peut amener à des passes déviées qui derrière permettent de marquer facilement en contre-acte. On voit très bien ici que Royibert vient doubler et derrière, mauvaise passe des Spurs qui amène à un panier facile. Donc ça c'est vraiment le principe de base de la trappe, d'aller fermer sur le meneur, d'aller doubler sur lui, de l'obliger à arrêter son dribble pour enrayer l'attaque ou pour dévier ou intercepter des passes ici pour vraiment casser l'attaque adverse. Vous pouvez aussi utiliser la trappe pour repousser le joueur et l'obliger à commettre une perte de balle sur sortie. La prise à deux est assez efficace et peut vous permettre dans bien des situations de voler des ballons et de marquer derrière facilement en contre-attaque. Elle est automatique, donc vous n'avez rien de spécial à faire, vous vous contentez de défendre sur la montée de balle. Voyez aussi qu'elle est perpétuelle, donc systématiquement sur les transferts de passes, on va aller doubler systématiquement sur le porteur de balle et ce, dans toute la séquence défensive en cours. Donc la prise à deux, elle continue sur le porteur de balle systématiquement dans la séquence offensive. Comme précédemment pour la presse tout terrain, cette séquence de trappe ne se met en place que sur panier marqué ou sur arrêt de jeu et remise en jeu adverse. Voyez qu'ici, après un panier manqué, derrière, la trappe ne s'est pas mise en place. On était sur une défense classique. Alors par contre, comme vous le savez, qui dit prise à deux, dit forcément des trous dans la défense des joueurs qui se trouvent tout seul et ça peut amener à des paniers faciles derrière. La trappe mi-terrain, donc c'est une défense très agressive, basée sur la prise à deux. L'idée, c'est d'enrayer l'attaque, de forcer les balles perdues mi-terrain. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour voler des ballons. A utiliser quand vous avez en face des dribbleurs et des passeurs relativement moyens. Par contre, c'est une défense qui déstructure la défense en laissant des joueurs tout seul. On s'intéresse maintenant à la trappe terrain complet, donc c'est une trappe tout terrain. Vous remarquerez que si vous choisissez cette défense comme stratégie défensive, par défaut, il ne se passe rien, il n'y a pas de trappe. Vous êtes sur une défense tout terrain classique, mais vous pourrez constater qu'il n'y a pas de prise à deux qui se déclenche sur le porteur de balle. En fait, quand vous choisissez une trappe tout terrain, la prise à deux n'est pas automatique, elle est manuelle. Il faut que vous la sélectionnez, que vous l'amorciez vous-même pour forcer la prise à deux sur le porteur. Pour ça, il vous suffit, au moment que vous aurez choisi, d'appuyer sur le bouton LB. L'idéal, c'est d'attendre que la remise en jeu soit faite, d'appuyer sur le bouton LB, c'est L1 sur PS3, pour à ce moment-là déclencher la prise à deux et tenter de voler un ballon. L'avantage de ce déclenchement manuel de la prise à deux, c'est que vous pouvez très bien choisir de la faire juste après la remise en jeu tout terrain, ou bien finalement de la faire mi-terrain, en fonction un petit peu de la façon dont vous avez défendu. Ici, on n'a pas réussi à bloquer la balle. La passe a été transmise à l'aillier. C'est sur lui finalement qu'on décide de faire trappe, de faire prise à deux en appuyant sur LB. On l'oblige à arrêter son dribble. Il est gêné par les deux défenseurs, obligé d'envoyer une passe difficile, une passe qui n'est pas précise et qui arrive en sortie. Soyez par contre très très vigilant si vous choisissez de faire trappe tout terrain, comme pour la presse. Il faut absolument que vous stoppiez la montée de balle. Il faut qu'avec le défenseur qui défend sur le porteur de balle, vous soyez toujours sur l'axe qui amène au panier. Ici, vous voyez, on a été débordé alors qu'on aurait dû fermer sur la ligne latérale. On aurait dû se trouver avec les appuis au niveau de la ligne rouge. Résultat, on est débordé. On appelle une prise à deux mais qui arrive par derrière, donc qui n'est pas du tout efficace. Ça, c'est le meilleur moyen de rendre le coach adverse satisfait et content de son équipe. La trappe tout terrain, c'est une défense très agressive basée sur la prise à deux. L'objectif, c'est d'enrayer l'attaque, de forcer les balles perdues. Elle est pratique parce qu'il y a une demande manuelle de la prise à deux. Donc, vous pouvez très bien choisir de faire trappe sur la remise en jeu directement ou un petit peu plus tard, mi-terrain. Donc, c'est possible de brouiller les cartes parce que vous pouvez très bien aussi choisir de ne pas faire de trappe et donc de simplement rester sur une presse et d'alterner avec des séquences de prise à deux et des séquences plus classiques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée aux défenses individuelles dans NBA 2K13. On va se retrouver très rapidement pour d'autres vidéos, d'autres stratégies offensives et défensives. Merci de votre fidélité. A très bientôt. Bon match à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada